La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 21 septembre 2021. Réoumi Côtéan se penche principalement sur les préparatifs du magal à Dakar et signale la banlieue au rythme du safar. Réoumi souligne dans ses colonnes qu'après le nougal du khalif général, Serine Mounterra Mbaké, et pour faire vivre le safar, les fidèles mourides s'y soumettent pour mieux préparer le magal de Touba qui sera célébré dimanche prochain. Et dans la banlieue, l'on se démène comme l'un peu, rapporte ce journal qui nous met aussi sur la route du magal à la découverte de Raoudou Rayahine. Dans le mouridisme, Raoudou Rayahine, un pôle auquel appartiennent Serine Bas Abdouravre et compagnie, occupe une place de choix. Et au cœur du magal, avec l'organisation, leurs recommandations sont au menu face aux difficultés, nous apprend ce journal. qui consacre au sujet tout un dossier à sa page 5 et à sa page 4. Hassan Sambou va au-delà des faits et voit que Macky Sall s'est dit merci à lui-même à Touba. L'analyse des réoumis quotidiens décortique ainsi une grande opération de charme d'un éternel perdant dans la ville sainte. Restons à Touba avec Vox Populi qui nous apprend qu'après les 50 millions, le khalif général des Mourides rajoute 150 millions pour assister les impactés des fortes pluies à Touba. Vox Populi annonce aussi du riz, de l'huile et d'autres aides aux 2500 sinistrés des inondations. Expliquant le retard dans la distribution, Serine Bas Abdouravre indique que c'est à cause du recensement et le nombre d'impactés dépasse de loin ce qui était estimé. Ajoute le porte-parole du khalif des Mourides dans Vox Populi, journal qui livre le plaidoyer de Dr. Shiro Omar Han à Vienne dans le cadre de la lutte contre le cancer en Afrique, la COVID-19 et la sûreté nucléaire. Et ce journal nous apprend que le Sénégal a invité la IUA à lancer un plaidoyer pour une initiative africaine intitulée « Un pays, une unité de radiothérapie pour sauver des vies ». Le Sénégal envisage aussi de mettre en place un réacteur nucléaire de recherche « Nous apprend » Vox Populi, information livrée aussi par Réumi Quotidien, qui renseigne que le Sénégal a participé à Vienne à la 65e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, marquée par de multiples et importantes actions et réalisations, et entrée au domaine de la science, de la technologie, de la sûreté et de la sécurité nucléaire, ainsi qu'à la coopération entre l'Agence et l'Afrique et au renforcement des capacités nationales sur le continent africain. Pendant ce temps, l'IQOTIDAN informe que le Sénégal importe chaque année plus de 150 milliards de francs CFA en médicaments. Évoquant l'urgence du plan de relance de l'industrie pharmaceutique, l'IQOTIDAN précise que le Sénégal importe environ 90% de ses médicaments. Au même moment, le soleil se proche sur la baisse des contaminations et des décès liés à la COVID-19 et appelle tout ceci la nouvelle courbe de l'espoir, titre qui barre la une de ce journal. Et à la une du journal Enquête, l'on fait état de péril sur la vie privée avec les violations de données à caractère personnel. Et si on en croit, Enquête, la diffusion illégale de données à caractère personnel sème une psychose chez la population. Ce journal livre des avis mitigés d'officiers de police judiciaire sur l'utilisation des contenus privés. Dans le cadre des enquêtes et procédures judiciaires et libérations, on reparle de l'affaire Condé et compagnie pour apporter de grosses découvertes de la DIC. En effet, quatre diplômes ont été filés à des fantômes. Fait savoir à sa une ce journal, qui note que présenté comme les enfants et la femme du député Elaji Mama Dussal, Omar Sall, Moussa Antoine Sall, Aïsa Tussal et Sadiwagé, qui ont eu le pré-essai sème depuis 2018, n'ont aucune exigence légale. Les bénéficiaires n'ont ni carte d'identité nationale ni passeport ordinaire, des documents pourtant requis pour la délivrance d'un passeport diplomatique. Et l'observateur dévoile les dessous politiques de l'affaire Biaï et Sall, évoquant la traduction en justice des députés impliqués dans le présumé trafic de passeport diplomatique. L'Obs évoque l'alibi de la clôture de la session, la piste de la démission et la possible convocation d'une session extraordinaire. Et Sud Quotidien fait focus sur ses députés hors la loi, évoquant le trafic de faux billets de banques, les impôts impayés et le trafic supposé de passeport diplomatique. Sud donne la parole au professeur Moussa Diahou qui invite à revoir le modèle d'élection des députés. Dakar Times, au même moment, se penche sur l'économie sénégalaise et voit qu'elle est essoufflée. Un dossier à lire aux pages 4, 5, 6 et 7 de ce journal. Le journal, témoigne pendant ce temps, s'intéresse à la suspension par le secrétaire général du gouvernement des concours directs des cycles A et B et barrasse à une, la faute lourde de l'ENA. Hélas, nous conduit à la commune de Yass, qui constitue aux yeux de ce journal l'épicentre de la spoliation foncière. Réoumi fait focus sur Dr Aïsa Toujong, professeur à l'université de Ties, qui s'est lancé à la course des élections locales pour conquérir la mairie de Tiwawan. Une première depuis 1904, date à laquelle la ville sainte a été érigée en commune, lit-on dans les colonnes de Réoumi. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.